C'est un travail de CESS, c'est une qualification, vous n'avez pas seulement que d'autres, vous êtes trouvés à vous-mêmes, vous êtes trouvés à vos parents, à votre travail, et à recevoir la tête de pays. Ce travail que l'on gardait, que vous devez également à votre propre éduque, vous accompagnez, en soutenant les savoir-être, le droit de faire, à recevoir, tirer, encourager, on est souvent avec affection, même si vous avez trouvé cela en place. Et comme là, on devrait souhaiter, nous remercier du fond du gueule, tout notre corps, pour recevoir une travaille-t-une, pour vous offrir le meilleur ami possible. Et enfin, j'espère que vous verrez à l'excellent possible souvenir de notre école familiale, où vous multipliquez nos grands insommetés. Une école du possible, et pas de médicité. Une école qui, j'espère, a reprendu votre confiance en vous, que vous aidez à vous structurer, à vivre ensemble, à être empathique, et qui vous a fait comprendre que l'homme n'est pas un douche pour l'homme, mais que si les humains sont vécu, c'est par la coopération, et non par la compétition. Et si vous voulez démonstration du CIL, regardez-moi, si il y a des marques, nous avons combattu tout le temps de l'humanité, on ne va pas plus de la politique, on ne va pas prendre tout le temps, sur les consents, on va la parler. Soyez des lois critiques face au péreuse, au vendredi de peur, allez l'avant, lancez-vous, retenez la situation de notre ami et on ne perd jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et enfin, le directeur des UTP, on s'y fait en sorte de se réjouer. Je confie avec vous. Je vous remercie. 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 tous avec impatience parce que ça représentait une fameuse étape de notre vie. Et puis voilà quand tout petit virus insignifiant et invisible est venu faire capoter tous les projets, toutes les envies, tous les voyages, tous les plans d'avenir. Mais voilà aussi que ce tout petit virus insignifiant et invisible a permis de faire surgir du grandiot, du beau, de l'exceptionnel. Tout d'abord ici même, au sein d'Orient, certains à la majorité même parmi nous ont clairement prouvé qu'ils étaient mûrs pour l'âge adulte, pour les responsabilités et l'autonomie dans le travail. Nous tenons à les féliciter et à les remercier pour le respect dont ils ont fait preuve envers eux-mêmes d'abord et envers notre institution scolaire. Ce soir à 20h, c'est à vous que je penserai en applaudissant ma fenêtre, vous avez votre place dans la galerie télévaux à demi du quotidien. Ces gens qui n'ont rien de pré-destiné à faire l'appui des journaux, ces gens tout simples, les ébroueurs, les chauffeurs de but, les facteurs, les caissières, les infirmiers, les médecins qui au plus fort de la crise et au mépris de leur propre santé ont décidé, en pari contre tout, d'aller faire leur tour. Et quand on leur demande pourquoi, quand on leur dit qu'ils sont remarquables, fantastiques, héroïques, ils ôtent juste les épaules en souriant gentiment. Leur moteur commun, l'amour, l'amour d'une profession qu'ils ont choisie et décidé d'exercer envers et contre tout. Alors, jeunes gens, puisqu'à présent, presque diplôme en poche, vous avez tout un champ possible. Je vous encourage et surtout je vous souhaite faire le choix d'un métier que vous aimeriez, qui vous passionnera, qui vous rendra le beau et qui fera de vous aussi un superbe du quotidien. Et justement, puisqu'on parle de héros, je voudrais saluer et remercier chaleureusement avec vous, M. Joris et Mme Théan, qui face à la double crise, tant interne et externe que nous avons affronté cette année, ont réussi à amener notre bateau à mon corps. Merci aussi du fond du cœur, la capitaine en seconde, qui après avoir pendant de très nombreuses années fait garder la forme à la génération d'élèves et de profs. Après avoir ensuite pendant de nombreuses années fait tourner la boutique grâce à son art de la jonglerie et de l'organisation. Après avoir pendant des années mis sur les rails le train des activités d'orientation avant d'en laisser les malaises, vous avez reconnu Mme Léger, qui a décidé de prendre sa retraite. Mais vous aussi, vous allez à présent prendre votre retraite iniquité. Il est temps de fermer le livre malheureusement inachevé de l'année 2019-2020, en espérant que quoi que vous fassiez, gardiez une petite pensée reconnaissante pour tous ceux que vous avez rencontrés en ces murs, qui ont tenté de vous guider, de vous aider, de vous encourager, de vous soutenir et qui désormais font partie de votre histoire. Votre continuation. Alors les garçons, qu'est-ce que vous avez pensé de votre école? Ben, ça a été, je suis venu au cinquième, j'ai fait mes deux dernières années de secondaire. Je trouve que les profs, ils font du tout pour pouvoir vous aider et vous accompagnent jusqu'au début, jusqu'à là-bas, dès que vous rentrez. Moi aussi, enfin en fait, les profs, ils ont toujours été là pour nous aider, ils sont vraiment intérieurs. Charles, c'est vraiment Charles. Moi, à l'école, c'était génial. Les profs sont hyper intensifs, ils taillent, ils se poussent la fujo, ils se donnent la fujo, je n'ai pas fait à certaines écoles. Et franchement, c'est l'attention de moi, c'est vraiment ça. Moi, j'ai eu un passage un peu chaotique, on va dire, à un certain moment, mais mes deux dernières années étaient vraiment génial. Et au niveau de l'économie du sport, c'est-à-dire, c'était vraiment génial. Et vraiment, là, dans cette option aussi, on se rend compte à quel point on est très suivis par les profs et ils nous connaissent vraiment. Votre avis sur l'école ? C'est une très chouette école, qui est ouverte pour tout le monde. Une école ouverte d'esprit aussi. Super prof et super éducateur, vous aideront tout à l'heure. On en garde des beaux souvenirs. Très bons souvenirs. Moi, je suis venu pendant deux ans, mais franchement, c'était les meilleurs deux ans de ma vie. Dans une école, dans une école. Les deux dernières années, l'année passée. En tourisme aussi. C'était le meilleur bord de classe. Des bonnes conditions. Des bonnes conditions. Une bonne ambiance. Une bonne ambiance. Général de l'école. Un bon contact prof-élève. Une excellente relation. Non, c'était très chouette. Et pour les licenciements aussi, c'est bien parce qu'ils nous soient licencés plus tôt ou plus tard. On n'est jamais laissés dans le nez. C'est ça. On est toujours en cours. C'est ça. On est très bientôt. C'est pas la gueule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...